Salut, j'espère que vous allez bien. Cette semaine au Ohlala French Coffee, mon groupe de conversation en français, on va parler de la vie quotidienne. On va parler de la routine, de votre routine et de la routine pendant la crise sanitaire. De ce fait, aujourd'hui je vous invite dans ma routine quotidienne de professeur de français en ligne. C'est un grand pas pour moi de faire cette vidéo car je ne suis pas super à l'aise de partager ma vie privée, ma vie quotidienne en public car je suis plutôt introvertie. Mais en vrai c'est super pour vous d'avoir une vidéo authentique en français avec une aide pour la comprendre. Donc faisons-le. C'est parti. Bonjour, ça y est, il est 7h, je viens de me réveiller. Et pour me réveiller, j'utilise une montre connectée. J'aime pas trop en général les montres connectées, je trouve ça un peu gadget. Mais bon là elle est vraiment simple, c'est même pas une Apple Watch, c'est vraiment les premiers prix. Mais j'aime bien, j'adore vraiment la fonction réveil pour se réveiller. Parce que je trouve que c'est très désagréable de se réveiller avec une saunerie. Et en fait la montre te réveille par le biais de vibrations sur ton poignet. Et c'est super doux comme réveil, c'est plus agréable de se réveiller comme ça. Et du coup quand le réveil sonne, enfin vibre ici, j'essaye de me lever directement. Sinon c'est beaucoup plus dur de se lever si on reste encore 5 minutes au lit. Et la première chose que je fais en me levant, c'est d'aller aux toilettes pour aller faire pipi. Et après ça je vais faire une heure de sport, donc là je vais aller enfiler ma tenue de sport. Ah oui, et avant ça je passe dans la salle de bain et j'applique de l'eau de bleuet sur mes yeux. C'est très agréable et ça soulage les cernes. Donc depuis le confinement et que les salles de sport ont fermé, c'était assez difficile de faire du sport à la maison. Et d'avoir surtout l'espace nécessaire. Donc mon copain et moi en fait on a décidé de sacrifier notre salon pour avoir un espace sport. Donc juste ici en fait. Et en fait là c'était censé être le salon ou la salle à manger, mais on a décidé de ne pas en avoir et d'installer un espace sport. Donc chez nous en fait, on n'a pas de table à manger. C'est assez bizarre, mais ça nous convient. Donc je fais à peu près une heure de sport, ça dépend des jours. Je fais 20 à 30 minutes de cardio grâce à mon trampoline qui est juste ici. Donc j'ai découvert qu'on pouvait faire du sport avec un trampoline et pas seulement s'amuser. Apparemment ça permet de brûler plus de calories et de mieux amortir les chocs au sol. Donc de protéger ses articulations. Après je fais 20 à 30 minutes de renforcement musculaire. Je travaille soit mes jambes, soit mes abdos, soit le haut du corps. Et aujourd'hui j'ai prévu de faire une séance de pilates. Après ma séance de sport, je m'habille. Je ne me maquille pas tous les jours. Ou si je le fais, ça reste très simple. Une bébé crème et un peu de mascara. Ensuite je prépare mon petit déjeuner. Je mange un yaourt au lait de chèvre avec de l'ananas et du granola que je fais moi-même. Et bien sûr, je bois du thé. Je prends mon petit déjeuner dans mon bureau. En même temps, je regarde les actualités en anglais. Ou bien je réponds à mes mails. Ma journée de travail commence à 8h30, 9h. Mon emploi du temps n'est jamais le même chaque jour et chaque semaine. J'essaye d'avoir au maximum 5-6h de cours par jour. Mais ça arrive que j'en ai 7 ou 8. Mes cours durent une heure et je donne des cours privés. Et j'ai aussi mon groupe de conversation en français, Ohlala French Coffee, 4 fois par semaine. La plupart pensent que quand t'es prof, si tu n'as pas cours, tu ne travailles pas. Et ils ne réalisent vraiment pas du tout tout ce qu'il y a derrière. Il y a la préparation des cours, la création de contenu Instagram, vidéo, podcast, articles, newsletter. Il y a le montage vidéo, la planification du contenu, la gestion des réseaux sociaux, la réponse aux commentaires, aux questions par message privé, répondre aux mails, la gestion administrative. C'est vraiment énorme. Et en fait quand t'es prof indépendant en ligne, t'as pas qu'un seul métier de prof, mais plusieurs métiers. Tu dois apprendre plusieurs métiers à la fois. Et j'ai rarement un moment où je me dis Ah aujourd'hui j'ai rien à faire. Non ça n'arrive vraiment jamais. Car même quand j'ai fini toutes les tâches de la semaine, j'avance sur des nouveaux projets. Donc je programme en fait ma semaine le dimanche. C'est également le jour où je prépare mes cours pour la semaine qui arrive. Et j'organise mon emploi du temps en fonction des heures de cours que je vais avoir. L'idéal c'est quand j'ai des blocs de cours, soit le soir ou le matin. Comme ça, ça me laisse une demi-journée où je peux me concentrer sur d'autres tâches. Après ça arrive rarement que ça soit comme ça. Donc j'essaye de m'adapter. Aux alentours de midi, je mange. C'est assez simple ce que je prépare pour que ça soit rapide. Par exemple, aujourd'hui ça va être du riz, de l'avocat, du thon et un petit peu d'olive. Je mange également devant mon ordinateur. Oui je sais, ce n'est pas bien. Mais dites-moi en commentaire si vous avez aussi cette mauvaise habitude de manger devant un écran. Je sais que je ne suis pas la seule. Ne me mentez pas. En général, après manger, je prends une petite pause de 5 à 15 minutes. Où je vais dehors. Quand il fait beau bien sûr. Mais aujourd'hui ce n'est pas top. Et je vais dehors avec mon chat et mon chien. Je prends l'air. Je regarde si mes plantes poussent bien. Je joue avec mon chat, je joue avec mon chien. Et dans la journée, si j'ai un petit creux, je vais manger un demi-carré de chocolat. Ou un fruit. Comme une banane ou une pomme par exemple. Je reprends le travail vers 13h. En général, j'ai plus de cours l'après-midi. Surtout le soir. Donc j'alterne cours et les autres tâches que je dois accomplir. Par exemple, aujourd'hui c'est montage vidéo. Parce que là, vous me voyez en train de monter la vidéo que vous regardez actuellement. Et j'essaye de prendre au moins une pause l'après-midi de 5 à 10 minutes. Ou comme à midi, je vais dehors. Je prends l'air. Et très important, je me refais un thé. Ma journée se termine à 20h. 20h15 parfois. Et quand je finis tard, donc à ces heures-là, c'est mon copain qui prépare à manger. Et encore une fois, je mange devant mon écran. Mauvaise habitude, je sais. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. L'été, c'est vrai qu'en général, on mange dehors. C'est beaucoup plus agréable. Mais là, il ne fait pas beau. Je mange devant une série, pareil, pour me détendre un peu. Un truc qui me vide l'esprit. Et ça m'arrive de travailler en même temps. Je m'étais dit pourtant d'arrêter de travailler après 20h. Mais parfois, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, il est 21h30. Je viens de prendre ma douche. Et maintenant, je vais aller me coucher. J'essaye d'aller dormir vers 22h. Parce que je mets beaucoup de temps pour m'endormir. Donc, si je vais à 22h au lit, je m'endors vers 23h. Et c'est assez primordial d'avoir mes 8h de sommeil. Donc, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Dites-moi en commentaire comment se passe votre journée. Quelle est votre routine quotidienne. Je vous dis à très bientôt pour nouvelles aventures en français. Et bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.